Cette vidéo a été tournée grâce au programme EA Game Changer. Coucou à tous, c'est Krim, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque c'est un test des Sims 4 mais sur console. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir tester l'opus sur la plateforme PS4 grâce au programme Game Changer. Et du coup voilà, on va tester ça ensemble. Alors il faut savoir que moi je ne suis pas du tout une joueuse de console en général. Je suis vraiment une joueuse de PC et j'espère que vraiment, comment dire, que je vais arriver à m'en sortir parce que j'ai quand même très très peur de, comment dire, j'ai très très peur que ma souris me manque. Parce que quand vous êtes habitué à jouer sur une certaine plateforme, prendre une console c'est un peu difficile. J'avoue que sur certains jeux ça ne pose pas de problème et sur les Sims j'ai un peu peur. Enfin, très peu de blabla, on va essayer et on est parti. Donc aujourd'hui il n'y aura pas de webcam parce que ça me demandait un petit peu trop de, c'était un petit peu trop compliqué de tout installer sur la PS4. Mais bon, à la limite on s'en fiche de voir ma tête, l'important c'est de voir le jeu. Allez, on est parti, j'espère qu'on va s'en tirer, je sens que ça va être la galère. Donc voilà, on se retrouve avec l'interface traditionnelle du jeu, qui est exactement le même que sur PC. D'ailleurs je viens de me rendre compte que j'avais oublié d'installer jour de lessive. Bah du coup je fais une petite pause, je reviens dans deux minutes, juste le temps d'installer le pack que j'ai oublié. J'arrive. Et re tout le monde, ça y est, c'est mieux quand on a tous les kits installés, enfin tous les kits d'objets, et qu'on a pris la peine de régler son écran correctement. Donc je vous dis, cette vidéo va être très très compliquée à gérer. Et bah on est parti, donc on va se lancer dans une nouvelle partie. J'avais vaguement chargé une partie à un moment donné sur des PNJ déjà existants, mais on va partir sur une nouvelle. Donc, euh... Oula, non. Oh, Fortnite qui est installé, ça me fait bien plaisir. Euh, ma bibliothèque, bah j'ai rien dedans je suppose. Ouais, j'ai que... Oh si, j'avais créé lui. Vite fait. Voilà. Non, je pars pas, je pars pas. Donc j'avais créé lui. Que ma foi, je trouvais pas trop mal. C'est pas mon meilleur, mais c'est pas mon pire. Euh... Bah écoutez, on va peut-être plus trouver une femme, vite fait. Et puis, y aller. Allez, on va créer une femme. Comme ça, on va voir un peu les commandes de création de personnages et tout ça. Ajouter un nouveau Sims. Sims est multiple, oui. Ah bon, on va en faire une femme, hein, si ça vous gêne pas, on va quand même... Ouais. Bon. Il va falloir qu'on l'arrange un peu quand même, hein. Bon, il va falloir qu'on arrange un petit peu ça. On va voir si on y arrive aussi bien. Pourquoi il veut pas aller au centre ? Qu'est-ce que c'est ? On va voir les commandes, ok. Pivoter le Sims, basculer, menu, jeu. Bon. Voilà, c'est ça, c'est bien. Je suis complètement perdue. C'est une horreur. Je vais rendre des mois ma souris tout de suite. C'est une horreur. Oui. Non, on va peut-être pas tout changer non plus comme ça. C'est pas mal comme base. Par contre, la couleur... Je vais prendre un petit peu de bronzage, mademoiselle, quand même, hein, parce que... Bon, ça ira. Je suis complètement perdue. C'est super dur. Enfin, non, c'est pas dur. Franchement, c'est pas dur. C'est juste que je manque clairement à l'habitude. Ah ! Pourquoi tu veux pas ? Voilà. Bon, alors, je vous le dis tout de suite. On va pas y passer 15 ans, hein. Dans la création. Parce que, clairement, je suis complètement perdue. Bon. C'est pas mal, ça. Il va falloir bouger un peu les pommettes et les yeux. Voilà, donc, on a dit... Les yeux. Alors, j'aimerais bien prendre... Je peux bien prendre des personnalisés, mais j'aimerais bien qu'on les personnalise nous-mêmes, en fait. Histoire de voir ce que ça donne, quoi. Ah ! Reviens ! Bon, ceux-là sont pas trop mal. Est-ce qu'on peut... Ça me fatigue, ça. Comment on fait pour... Ah oui. OK. OK. D'accord. Très bien. J'ai compris. J'ai compris. Très bien. Ça, il suffit de prendre le coup de main. Bon, la base est pas trop mal. Ça devrait aller. De toute façon, c'est pas une famille non plus qu'on va garder sur 40 générations. Donc, à la limite, je suis même pas sûre qu'ils vont faire des enfants à un moment donné. Non, c'est trop bleu, ça, madame. Les yeux me plaisent pas. Les yeux ne me plaisent pas. Remarque, il manque un peu de maquillage, peut-être aussi. Peut-être qu'avec... Ah ! Peut-être qu'avec le maquillage, ça devrait aller. Alors, justement, les yeux. C'est sûr que j'aime bien. Les yeux. OK. Un petit trait de crayon discretos. Non, non, non. Ah oui, ça, c'est pas discretos. Ça, c'est discretos. Ensuite. Bon, les commandes, ça commence à venir. Je sens que... C'est pas encore ça, mais ça devra aller. Bon, bah, écoutez, ça ira bien pour elle. Au niveau des vêtements, comment ça se passe, moi ? Alors, on va y aller tranquille. C'est pareil. On va pas non plus s'éterniser là-dessus. Excusez-moi. Hop ! Je n'avais pas coupé le téléphone. Euh... Vas-y, fais péter une robe. Non, bah, une robe courte, j'ai dit. Ah non, je n'ai pas d'une robe courte, mais là, je te le dis. Ah, il faut que je clique sur la couleur. Cliquer sur la robe, ça ne suffit pas. Bon, bah, très bien. Juste une paire de chaussures. Ah non ! Non, j'ai trempé. Euh... Allez, on va pour une paire de tongs. Nickel. Bah, écoutez, les amis, je crois qu'on a notre première famille. On va pouvoir tranquillement... On va pouvoir tranquillement y aller. Alors... Hop, il va falloir qu'on lui donne des noms, des choses comme ça, à cette jeune fille. En tout cas, l'interface est quand même... est très... Élodie, très bien. Ok. L'interface est quand même très cohérent et très... Enfin, il est identique au... à ce qu'on a sur... Ou non. À ce qu'on a sur PC. Donc ça, c'est plutôt agréable à retrouver. Hop, 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 soeur. Alors, au hasard. Active. Sans chaud. Sûr d'elle. Et puis, voilà. Attendez, il faut qu'on rajoute des relations entre eux quand même, non ? On va gagner du temps. On va dire qu'ils sont en couple, hein. Parce que sinon, on n'est pas rendus. Allez, c'est parti. Magnifique. Allez, on direction le mode vie. Bon, alors, je ne vous ai pas fait un... Je ne vous ai pas fait un tour du CS comme je fais d'habitude parce que sincèrement, c'est très, très identique à ce qu'on a sur PC, vraiment. Je pense que ce qui va changer réellement et ce qui mérite qu'on s'y attarde aujourd'hui, c'est tout ce qui va être gameplay, etc. Parce que concrètement, au niveau du contenu entre PC et PlayStation, c'est le même. Il y a le même contenu, les mêmes vêtements, les mêmes interactions, tout. C'est vraiment le même jeu transposé sur console, ce qui est très différent de ce que faisaient les Sims jusque-là, puisqu'il y avait quand même une sacrée différence entre le jeu PC et le jeu console. Mais là, avec les Sims 4, ils ont vraiment transposé exactement le même jeu et c'est très, très agréable parce que souvent, les jeux sur console étaient quand même beaucoup moins bien que le jeu PC. Alors, on va y mettre où c'est genre ? Alors, comme je joue beaucoup à Oasis Springs en ce moment, on va aller à Willow Creek pour installer les Dubois. Et on va les installer dans une petite maison. Enfin, si j'arrive à aller jusqu'à la maison. Avec deux chambres, on ne sait jamais. Quelque fois qu'on va y avoir un troisième Sims dans le foyer, si possible. Tout est possible. Bon, alors, je galère un petit peu avec la manette quand même. J'avoue que ma souris me démange et que ce n'est pas aussi maniable qu'une souris ou qu'un jeu sur PC. Mais c'est quand même sympa de jouer aux Sims sur la télé, j'avoue. Moi, j'ai un grand écran quand même et c'est sympathique. Du coup, alors, comment on fait ? On clique sur la dame. Voilà, comme ça. Et puis après, ça c'est comme pour les Sims. Attendez, je cherche comment on zoome. Comme ça. Magnifique. Oula. Oui, il va vraiment falloir que je m'y habitue. Le déplacement de la caméra et le zoom est un peu compliqué. Il se pourrait que vous ayez envie de vomir avant la fin de cette vidéo. Je préfère vous prévenir. Il faut être honnête. Je pense que ça va mal se terminer. Alors, embrasser la joue. Écoutez, on va se tenter de se faire un petit bébé, histoire de voir les différences de gameplay. Essayer de faire un bébé très bien. Voilà, il suffitait que je le dise pour que l'interaction apparaisse. Ah, bah oui, il fait une blague pourrie avant d'aller faire un bébé. C'est sûr, elle va aimer. Ça va, ils sont aussi relous sur console que sur PC. C'est ça qui est bien. Donc, il la met en colère. Et c'est pas grave, elle est quand même d'accord. Très bien. Oh là là. Mon dieu, ça va trop vite. Au secours. Au secours. Heureusement que je ne fais pas des lives sur... Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce pyjama ? Mais qu'est-ce que c'est que ces pyjamas, les gars ? Heureusement que je ne fais pas des lives sur console, vous seriez morts direct, quoi. Du coup, comment on change de perso, comme ça ? Ah, j'ai fait pause, non ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Non ? Ah, merde. Ah, voilà. Écoutez, j'ai mis en pause, mais je ne sais pas le refaire. Donc... Donc, je ne le referai pas. C'était juste pour vous montrer qu'il y avait moyen de me mettre en pause, mais je crois que j'appuie sur deux boutons en même temps, en fait. Écoutez, il y a moyen de mettre sur pause. Oui, alors autre chose que vous ne verrez pas dans cette vidéo, c'est une construction. Parce que déjà... Déjà qu'en temps normal, je ne suis pas douée sur PC. Là, si vous voulez, c'est impossible. J'ai quand même des copines bien plus douées que moi qui ont grave galéré là-dessus. Donc, une chose est sûre, je ne vous construirai rien. Déjà qu'en temps normal, je ne vous construis pas grand-chose, mais là, c'est sûr que vous ne verrez pas ça. Donc... Comité d'accueil. Je ne le fais jamais, ça. Moi, je ne sais pas si vous le faites, vous, mais moi, jamais. Alors... On va attendre, voir s'il y a un lâcher de confettis ou pas. Ouais, il y a un lâcher de confettis. Elle est enceinte. Elle n'avait pas l'air ravie par la nouvelle, mais elle est enceinte. Oh, je suis désolée pour la caméra. C'est horrible. C'est tellement horrible. Même moi, je me donne mal au cœur. J'ai un peu honte. Bon, monsieur, ce n'est pas tout ça, mais si tu allais travailler... Qu'est-ce que c'est que tous ces gens ? Non, merci, les gars. Je ne veux pas de comité d'accueil. Monsieur, si tu allais travailler un petit peu... Impossible de commencer un nouvel appel lorsqu'un événement social est en cours. Bon, ben, attends. On va l'abandonner, l'événement social. Oui. Voilà. Alors, ensuite, téléphone. Je n'arrive pas à aller en bas. Je ne sais pas comment on passe de... Ah oui, non, mais je ne veux pas voir les commandes. Je veux... Parcourir les catégories. D'accord. Ah oui, ok. Ok, ça déjà, c'est bien. Ah, voilà. C'est ça. C'est ça. Trouver un emploi. Non, mais j'apprends. J'apprends un... Non, mais pas toi. Mais quelle couillonne. Où est ma souris ? Enfin, ma manette. Enfin, mon joystick. C'est toi qui dois trouver un travail. Toi, tu es enceinte. Tu ne vas pas aller travailler enceinte. Ah ! C'est trop dur. Oh là là, je n'ai vraiment pas l'habitude de la manette. C'est une horreur. Et les murs, là, comment on les baisse ? Bonjour, je voudrais baisser les murs, s'il vous plaît. Gérer les mondes. Baisser les murs, non, on ne peut pas. Euh... Je ne sais pas ce que tu es comme machin. Allez, plouf, 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 plouf. Ça sera toi qui sera mon... C'est criminel. Donc, baisser les murs, je ne sais pas. Ça ne fait pas partie des options. Mais moi, je ne sais pas où c'est. Oh, ça va être chiant, ça, quand même. Si on ne peut pas baisser les murs. Ils étaient baissés tout à l'heure. J'ai encore appuyé sur un bouton qu'il ne fallait pas. Ah, voilà, c'est ça. J'ai trouvé comment on baisse et qu'on remonte les murs. Voilà. Très bien. Putain, on va laisser comme ça. Parce que je ne sais pas comment on fait autrement. Ok. Donc, elle est enceinte, tout va bien. Elle a un travail, tout va bien. Bon, ben, ça va. Le gameplay, on s'en sort, quoi. C'est juste les commandes et la caméra qui est un peu galère. Mais on va y arriver, on va y arriver. J'y crois, j'y crois, j'y crois. Bon, on va les laisser discuter deux petites minutes. Aïe, qu'est-ce que j'appuie encore ? Oh la vache. Oh la la la. Oh voilà, ok, c'est bon. Ça, j'ai compris comment monter à l'étage, mais on va rester en plein pied pendant un moment, je vous le dis. Comment, 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 comment ? Ok. Voilà, c'est un pas simsologie, je vais savoir comment tu vas. Bon, ben, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est magnifique. Et je ne peux pas zoomer sur les gens. Voilà, très bien. Magnifique. C'est magnifique. Ok, si ça parle de cupcakes, c'est beau. Bon, alors sinon, qu'est-ce qu'on pourrait aller faire ? Donc les PMJs sont les mêmes que sur PC aussi. En fait, c'est vraiment, vraiment, je sais que je me répète, mais c'est vraiment exactement le même jeu, quoi. C'est vraiment juste une plateforme et une possibilité différente de jouer, quoi. C'est, voilà, si vous êtes plus console, vous avez plus l'habitude d'être sur console, la PS4 c'est votre truc, ou la Xbox d'ailleurs. Ben, effectivement, vous allez adorer. Moi, j'avoue qu'il manque quand même la galerie, ce qui est un vrai problème, parce qu'on ne peut pas exporter. On ne peut pas importer. Et puis surtout, ce que j'aurais aimé, c'est qu'éventuellement, on ne peut pas retrouver nos parties, ça c'est sûr. Mais si on pouvait au moins retrouver notre galerie, c'est-à-dire que si on pouvait récupérer sur console les Sims qu'on a créés sur PC, ça serait quand même le top. Mais je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour tout ça. Voilà, donc ça c'est quand même dommage. Qu'est-ce que c'est ? On va reculer un petit peu. De toute façon, ils ne travaillent pas tout de suite tous les deux. La maison est un peu courable, c'est normal, c'est la starter de base. Ce n'est jamais trop extraordinaire. Et donc, vous avez pu voir au début de la vidéo tous les kits et toutes les extensions qui ont pu sortir. Donc, je pense qu'à terme, tous les kits et toutes les extensions viendront se rajouter à la collection, à ce qui est disponible sur PS. Je pense que ça, il n'y a pas de souci, même les saisons, etc. Parce que pour l'instant, on est de nouveau en été éternel. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué avec un été perpétuel. C'est pas mal. Du coup, on peut les envoyer dans la piscine sans qui, gel, etc. C'est intéressant, c'est intéressant. Du coup, je ne sais plus quoi leur faire. Ah, ils m'énervent avec ces murs, là. Ils continuent de discuter. Écoutez, ils s'éclatent, je veux dire. On va attendre que le bébé soit là. On peut peut-être faire un tour un petit peu dans les options aussi pour voir par rapport au PC. Si j'ai un clic sur le bouton. Non, ça, c'est des notifications. Options. Voilà, donc on a à peu près la même chose que ce qu'on a l'habitude. Sauvegarder, options du jeu, le son, générique, gérer les mondes. Et si on va dans options du jeu, c'est exactement comme sur PC. On peut arriver à la musique, le gameplay. D'ailleurs, je vais ajouter l'autonomie, comme ça, ça peut être marrant un petit peu. La caméra du jeu et autres. Autres, voulez-vous ? Les modifications ont été, souhaitez-vous les effectuer ? Oui. Voilà. Autres, c'est pour... Une animation de suivi, partager les cordes. Ouais, voilà. C'est pas grand-chose. Il y a moins de choses. Il n'y a pas ce qui concerne la partie CC parce qu'il n'y a pas de CC pour les Sims consoles. Bon, certains s'en ficheront, d'autres trouveront ça dommage. Mais effectivement, pas de CC pour le jeu. Donc, du coup, il n'y a pas la case pour les activer ou non, parce que ce n'est pas prévu qu'il y en ait pour l'instant, en tout cas. Après, les choses évoluent rapidement chez EA. Donc, il se pourrait qu'un jour, nous ayons aussi des CC dans le jeu console. Mais voilà, on va peut-être quand même faire un tour sur le catalogue. Parce que... Parce que... Comme je t'ai un oeil, je pense que c'est exactement la même chose. Oui, mode construction, on n'a rien qu'on se croit du tout. Mais nous, en mode construction, on s'en fiche. Elle est où, ma souris ? Mais... Mais... C'est bon, là, je ne veux pas d'astuces. Je veux pouvoir aller voir des objets, s'il te plaît. Donc, c'est vraiment exactement comme sur PC. On y retrouve tous les mêmes objets en fonction des add-ons que vous avez ou non. Donc, c'est exactement tout pareil là-dessus aussi. Comment on sort ? Ah oui, mode vie. Comment on entre ? Comment on sort ? Comment on fait ça ? Et pourquoi j'ai fait pause ? Ça va être un peu le... Ah ! Ça va être un peu le thème de... Ça va être un peu le thème de ce live, je crois. Mais comment on fait ? Comment on fait ? Donc, voilà. Vraiment, le CAS et le mode construction sont exactement les mêmes que sur PC. Donc, au niveau du gameplay, là, je vais la jouer un petit peu tout seul. Mais c'est exactement pareil. On sélectionne, grâce à la manette, le joueur, enfin, le Sims que l'on veut diriger. Et après, il peut interagir avec son environnement et puis les autres Sims autour. Donc, là-dessus, il n'y a pas vraiment de changement. C'est pas mal. C'est pas mal. Non, attends, il part quand au travail, d'ailleurs ? Ah ! Quand est-ce que tu pars au travail, mon petit ? S'il te plaît. Oui, je sais ce qu'est une performance professionnelle. Merci. Dans deux jours. Non, on ne va pas attendre qu'il aille travailler parce que le temps de cette vidéo ne sera pas extensible non plus. Donc, je pense qu'on va se contenter de leur avoir fait crac-crac, d'avoir un peu interagi entre eux. Et puis, là, on va aller, comment dire ? Je pense qu'on va s'arrêter là pour la petite découverte. Alors, c'est vraiment une petite... Alors, je vais être très honnête avec vous sur cette découverte. Si je n'avais pas eu l'opportunité avec le Game Changer, je ne pense pas que je l'aurais acheté parce que je joue beaucoup moins à la console que ce que je joue au PC. Mais encore une fois, c'est vraiment une façon de jouer. C'est parce que c'est ma manière à moi. Donc, je pense que si je n'avais pas eu cette opportunité, je ne les aurais pas pris. Pas parce que ce n'est pas un bon jeu. C'est un très bon jeu. Il est aussi bien, sincèrement, que le jeu sur PC. Mais c'est juste que ce n'est pas ma plateforme que je préfère. J'ai du mal avec les manettes. J'ai du mal avec les commandes. Et j'avoue que l'écran, du coup, comme c'est ma télé, qu'elle est assez grande, elle est assez loin de moi. Et du coup, si effectivement, c'est sympa de jouer sur écran géant, je n'y vois pas grand-chose, notamment dans les notifications. C'est un peu petit pour moi. On va dire que je l'ai vu qui baisse, mais c'est une constatation. Et puis, c'est la console. Donc, quand on y joue, on monopédise la télé et la console. Donc, clairement, je préfère le jeu PC. En plus, il y a quand même quelques, deux, trois petites lacunes à ce jeu sur console. C'est notamment, je l'ai dit un peu plus tôt, l'absence de la galerie. Parce que ça, c'est quand même dommage. Le fait qu'on ne puisse pas récupérer ses ports, qu'il n'y ait pas de pont entre le PC et la console pour pouvoir récupérer, je ne sais pas, des Sims qu'on aurait déjà créés ou des maisons. Enfin, il manque un petit lien entre les deux. Et le troisième point, moi, ça ne me gêne pas trop, mais je sais que parmi vous, il y en a beaucoup que ça va gêner. C'est qu'on ne peut pas utiliser de contenu personnalisé parce que ce n'est pas prévu pour. Donc, on ne peut pas télécharger de contenu personnalisé. Et je sais que pour certains, ça va être un vrai frein. Donc, voilà, c'est un peu mes points négatifs. Après, un point positif. Le gros point positif et qui était le reproche que je pouvais faire à EA depuis des années, c'est que le jeu console est exactement pareil que le jeu PC. Et ça, c'est une très, très bonne chose. Parce que jusqu'à présent, les jeux consoles, ils n'avaient de Sims que le nom. Tout le reste, ça n'avait rien à voir parce que les consoles n'étaient sûrement pas assez puissantes ou je ne sais exactement pourquoi. Mais en attendant, je sais que leur jeu console n'était pas terrible. Alors que là, c'est vraiment, si on aime jouer aux Sims sur PC, on aime le gameplay des Sims sur console. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment un point extrêmement positif de savoir qu'on a le même jeu. Je pense que, voilà, effectivement, c'est vraiment, comment dire, savoir si c'est mieux aux consoles ou PC, je pense que c'est vraiment une question de façon de jouer, de ce qu'on préfère. Il y a des gens qui préfèrent jouer sur l'ordinateur, d'autres sur la console. Mais sinon, le jeu en lui-même est exactement le même. Donc, vraiment, je trouve que ça, c'est vraiment le point positif du truc et qui est très, très appréciable. J'avoue que, quitte à avoir exactement le même jeu, j'aurais préféré qu'en plus de la PS et de la Xbox, le jeu sorte aussi sur Switch parce que, du coup, le côté, comment dire, le côté transportable aurait été vraiment sympathique. Ça aurait permis de jouer aux Sims vraiment n'importe où et pas seulement dans son salon. Mais ça, ça n'est pas d'actualité, du moins pas que je sache. Donc, on se contentera de jouer aux Sims, soit sur notre canapé, soit sur notre ordinateur. Voilà, j'espère que ce test vous a plu. Je sais qu'il est un petit peu court et que j'ai franchement survolé. Mais le truc, c'est que, vraiment, je ne sais pas quoi vous dire de plus que ça. C'est vraiment... Enfin, si je vous représente tous les objets et tout ce qu'il y a dans le CAS, c'est exactement ce que vous avez déjà surpris. Donc, je n'avais pas envie de faire un doublon, de vous présenter tous les objets, etc. Parce que, vraiment, voilà, objets, CAS, gameplay, c'est les mêmes que ce que vous avez. C'est vraiment juste une façon de jouer différente parce que vous êtes sur une console, sur votre canapé, sur l'écran géant de votre télé, etc. Voilà, écoutez, le test est fini. J'avoue que j'ai beaucoup galéré. À titre personnel, je préfère le jeu sur PC parce que je ne suis pas à l'aise avec la manette, parce que je ne connais pas les commandes, parce que je m'embrouille, parce que je ne trouve jamais ce que je veux faire ou en moins je voulais le faire. Donc, j'avoue que je préfère jouer sur mon ordinateur. Mais, franchement, je suis très, très agréablement surpris par cette version sur console. Même si ce n'est pas mon kiff à moi, c'est quand même très, très bien fait. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très, très vite pour une prochaine vidéo sur les Sims sur PC, ce coup-ci. Et voilà, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très, très vite. Bisous ! Sous-titrage ST' 501